La Rôle de la CDAO et de l'UA dans la situation au Togo Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, la lutte continue du peuple togolais. Nous discuterons du rôle significatif que l'Union africaine et la CDAO ont à jouer pour soutenir la quête de liberté et de démocratie des Togolais. Commençons par poser le contexte. En 2005, le Togo a vécu un moment clé, lorsque Fauré Gnasingbé a pris le pouvoir lors d'un coup d'État après la mort de son père, le général Eyadéma. Malgré les protestations internationales, Gnasingbé a réussi à consolider sa position grâce à une élection frauduleuse. Maintenant, c'est là que l'Union africaine et la CDAO entrent en jeu. Malgré les condamnations initiales, ces organisations ont finalement accepté l'élection frauduleuse de Gnasingbé et ont fermé les yeux sur sa gouvernance autoritaire. Cette inaction a permis à Gnasingbé de se maintenir au pouvoir pendant près de deux décennies, malgré les manifestations et les allégations de fraude électorale. En 2019, Gnasingbé a renforcé son emprise sur le pouvoir en modifiant la constitution pour réinitialiser les limites de mandat, lui permettant ainsi de servir quatre mandats consécutifs. Cette décision, ainsi que les récents changements visant à adopter un système parlementaire sans consulter le peuple togolais, démontrent un mépris flagrant pour la démocratie et les droits de l'homme. Les récentes modifications constitutionnelles représentent une ligne rouge franchie par Gnasingbé, signalant un besoin urgent d'action. Le peuple togolais n'est plus disposé à accepter l'autocratie et il est temps que l'Union africaine et la CDAO se tiennent à leurs côtés dans leur lutte pour la liberté et la justice. Maintenant, voici le cœur du problème. Nous exhortons l'Union africaine et la CDAO à aller au-delà des simples déclarations d'intention et à soutenir activement les aspirations légitimes du peuple togolais. En agissant ainsi, elles peuvent contribuer à ouvrir la voie à la démocratie et à l'état de droite au Togo, donnant ainsi un exemple positif pour toute la région de la CDAO. Soutenir le peuple togolais ne consiste pas seulement à répondre à leurs doléances. Il s'agit de défendre les principes de la démocratie et des droits de l'homme qui sont essentiels à la stabilité et à la prospérité de la région. En s'opposant à l'autoritarisme, l'Union africaine et la CDAO peuvent favoriser un avenir plus radieux pour tous les citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Jeunesse africaine, jeunesse togolais, vous voyez ce monsieur, il s'appelle Jean-Pierre Fabre. Il est un opposant aujourd'hui au Togo plus de 30 ans. Il est un opposant de, il y a demain, le père de Fort Niasimbe ditataire et aujourd'hui, il est un opposant de Fort Niasimbe. Jean-Pierre Fabre, je n'ai rien contre toi, mais si vous pensez que vous allez continuer de nous trahir, je vous ai dit que je vais monter la jeunesse togolais contre vous les opposants. Parce que vous n'êtes pas opposés à ce régime, mais vous êtes opposés à nous les pauvres peuples du Togo. Vous n'êtes pas des opposants contre ce régime, mais opposés à nous, le pauvre peuple du Togo. C'est pourquoi je vais monter la jeunesse togolais contre vous les opposants du Togo. Parce que vous êtes complices de notre malheur. Vous êtes complices de notre malheur. Lui, il est opposant de Papa de Yadema. Et aujourd'hui, il est opposant de Fort Niasimbe. Vous croyez que vous allez continuer de nous trahir comme ça? Vous croyez que vous allez continuer de nous mentir? Vous croyez que vous allez continuer de nous manipuler? Aujourd'hui, ce n'est pas Fort Niasimbe celle qui est le problème du Togo. Mais vous êtes complices de notre malheur. Vous êtes complices de la souffrance du peuple togolais. Et je vais monter la jeunesse contre vous, les opposants du Togo. Parce que vous n'êtes pas opposés pour nous aider, mais pour nous opposer, pour nous piller. Comme ce régime nous pue. Il n'y a aucun Togolais, aucun vrai fils du Togo ne doit jamais contribuer rien pour vous. Aucun Togolais ne doit jamais contribuer pour vous. Parce que vous luttez pour vos intérêts, pas pour l'intérêt du peuple togolais. Vous n'êtes pas opposés pour aider le peuple togolais, mais pour encore nous piller dans la misère. Agweme Kodjoky a venu et dit au peuple togolais de voter pour moi pendant 24 heures. Je vais vous amener la victoire. Il est où? Aujourd'hui, si je vous avais dit que le peuple togolais, votez pour moi. Je suis sûr que je peux vous amener la victoire. L'élection qu'on n'a pas encore votée, mais on sait qui a gagné. L'élection, on vous a dit que le Burkina n'a pas des opposants. Le Mali n'a pas des opposants. Le Niger n'a pas des opposants. Mais comme ils aiment leur pays, vous allez voir. Je vais monter la jeunesse contre vous, les opposants du Togo. Vive le Togo, vive la jeunesse togolais. Peuple togolais, réveillez-nous, réveillez-nous. Nos ennemis ne sont jamais loin de nous. Les critiques saluent l'engagement de l'individu à partager largement son opinion, exprimant leur solidarité dans la lutte continue pour le changement. Ils reconnaissent les progrès réalisés jusqu'à présent en raison du sentiment partagé d'espoir et de détermination de personnes comme lui. D'un autre côté, d'autres critiques expriment leur préoccupation pour la sécurité et le bien-être de l'individu, soulignant l'importance de donner la priorité à la sécurité personnelle par rapport aux actions politiques immédiates telles que la participation aux élections au Togo. Ils soulignent la nécessité de prendre en compte des considérations pratiques dans la poursuite du changement. Certains critiques soulignent les défis financiers auxquels sont confrontés de nombreuses personnes cherchant à quitter le pays, mettant en lumière les difficultés d'accès aux ressources nécessaires pour se relocaliser. Ils mettent en avant les difficultés économiques auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes au Togo et le contexte plus large des défis socio-économiques influençant les décisions politiques. Les critiques remettent en question l'efficacité du leadership politique, utilisant l'exemple de Donald Trump pour illustrer les limites du leadership dans l'effet du changement. Ils expriment des préoccupations concernant l'absence de figures éminentes telles que Ticpi dans le discours actuel, suggérant un manque de leadership efficace dans le mouvement d'opposition. Les critiques appellent à des stratégies de communication efficaces, exhortant l'individu à s'engager avec la communauté cabillée pour s'assurer que leur message est compris et résonne avec un public plus large. Ils soulignent l'importance d'une communication inclusive et ciblée pour mobiliser un soutien en faveur du changement politique. Dans d'autres nouvelles, le gouvernement togolais a fait une annonce importante concernant l'aide financière aux partis politiques pour les élections législatives et régionales qui auront lieu le 29 avril 2024. Selon le communiqué de presse du gouvernement, l'État fournit une aide financière pour soutenir les activités des partis politiques et leurs campagnes électorales. Cette aide est régie par une loi établie en 2013 qui définit comment le financement public des activités politiques doit être géré. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Le président Faure Gnassingbe a fixé le montant total du financement public de la campagne électorale à un impressionnant 650 millions de francs CFA. Mais comment cet argent est-il distribué ? La moitié des fonds, soit 325 millions de francs CFA, sont alloués à la campagne électorale législative et l'autre moitié à la campagne électorale régionale. Ainsi, chaque élection reçoit une part égale de soutien financier. Mais voici le coup de théâtre. La distribution de cet argent n'est pas simplement faite de manière équitable. Au lieu de cela, 65% de la contribution de l'État est divisée également entre toutes les listes de candidats, tandis que les 35% restants sont distribués de manière proportionnelle en fonction des votes obtenus par chaque liste. En termes plus simples, une partie importante de l'aide est partagée également entre tous les candidats, tandis que le reste est distribué en fonction des performances de chaque candidat aux élections. Enfin, le ministre de l'Administration territoriale et du Développement territorial et le ministre de l'Économie et des Finances ont rassuré les partis politiques et les candidats indépendants que tout est prêt pour qu'ils reçoivent leurs montants respectifs conformément aux dispositions prévues. La distribution de cette aide est consuée pour garantir l'équité et la transparence dans le processus électoral. Ah ! Certains critiques trouvent cela scandaleux. Cette annonce de prétendue aide financière aux partis politiques pour les élections législatives et régionales n'est tout simplement qu'une autre tactique de manipulation du gouvernement. Ils essaient de donner l'impression qu'ils soutiennent la démocratie, mais en réalité, c'est juste une autre façon pour eux de maintenir leur emprise sur le pouvoir. Certains estiment que la manière dont cet argent est distribué est tout simplement injuste. La moitié est divisée également entre toutes les listes de candidats, même celles qui n'ont aucune chance de gagner. Et le reste ? Oh ! Ils décident de le distribuer en fonction des votes obtenus, ce qui signifie que les partis les plus populaires reçoivent une plus grande part. C'est du favoritisme déguisé en démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.